Cette année, c'est une lauréate, et c'est Mme Andrée Poulin pour Mespi-Saint-Lit. Je termine, attendez. Donc, pour Mespi-Saint-Lit, publié en 2011 aux éditions Québec-Amérique, c'est important pour deux jours de nommer nos éditeurs, Andrée Poulin a publié vingtaine de livres qui lui ont valu plusieurs distinctions et prix littéraires. L'amour des mots l'a conduit au journalisme, grâce auquel elle a raconté des histoires vraies, j'espère, Tandis que l'amour des livres l'a amené à la littérature qui lui permet de raconter des histoires inventées. Mespi-Saint-Lit a conquis le jury grâce à son histoire aussi pétillante et effervescente que son personnage principal. Ce roman original représente avec justesse l'adolescence qu'il met en scène, en y incluant autant les qualités que les défauts. L'amour et l'humour sont omniprésents dans ce texte d'une grande richesse et au rythme soutenu. Donc, roman à lire et à découvrir pour tout le monde qui n'a pas encore lu. Félicitations, Mme Poulin. Merci, merci, merci aux bibliothèques publiques. Vraiment, c'est un grand honneur. L'honneur est d'autant plus grand que je sais que les bibliothécaires sont des lectrices voraces et passionnées et surtout des lectrices très, très exigeantes. Donc, je trouve que c'est encore plus méritoire d'avoir un livre sélectionné par les bibliothécaires et bravo aussi aux autres finalistes. Ça me donne envie de lire mon livre. Merci à Québec Amérique qui m'a fait confiance comme auteur. La bourse est très, très généreuse et je vais vous dire, je pense qu'il faut remercier Robert Souillard pour ça. C'est très, très, très apprécié parce qu'il y a beaucoup de gens ici du milieu du livre et vous le savez que le milieu du livre vit de grands bouleversements. C'est des temps difficiles. Alors, pour les créateurs, d'avoir un encouragement comme ça qui est à la fois public et monétaire, c'est merveilleux parce que ça nous donne, en plus, ça nous achète du temps pour écrire. Dernier mot, comme c'est la semaine des bibliothèques publiques, je vais vous dire cette petite citation-là que j'ai lue cette semaine que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et ça, écoutez bien, les enfants, c'est pour vous. À propos des bibliothèques, vous avez des questions. Google va vous donner 100 000 réponses. Mais une bibliothécaire va vous diriger vers la bonne réponse. Elles sont précieuses, les bibliothécaires. Applaudissements. Une dernière chose sur les bibliothèques publiques, parce que moi, depuis que je suis toute petite, je vais souvent, souvent, souvent à la bibliothèque publique. Et pour moi, une bibliothèque, c'est comme un coffre au trésor. Alors, je vous encourage à venir le plus souvent possible dans ce magnifique coffre au trésor. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.